salut les amis j'espère que vous allez super bien bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo alors aujourd'hui incha'Allah on va faire la correction de la première exercice qui est dans le d'arce de la dérivabilité d'une fonction en un point et dans la page 124 alors on va commencer par la définition en utilisant la définition montrer que la fonction f est dérivable en x0 en déterminant le nombre dérivé f'x0 dans chacun des cas suivants alors on a 8 ans et on va essayer de la fonction f dérivable en x0 on va essayer de déterminer le nombre dérivé donc en disant la fonction l'oula n'y a nous nous donnons f de x qui est résident de x au carré plus 1 où x0 nous donnons 0 alors qu'on est la première chose que nous allons dire c'est que nous allons nous donnerons la limite de x vers x0 qui est 0 f de x moins f de x0 sur x moins x0 voilà il y a une limite de x qui est résident de x au carré plus 1 ou f de x0 je nous donnerons la limite de x0 alors 0 plus 1 est résident de 1 qui est 1 donc moins 1 alors on va faire un peu plus 1 donc on va faire un peu plus 1 et on va faire un peu plus 1 et on va faire un peu plus 1 x au carré plus 1 moins 1 au carré il y a 1 sur x facteur racine de x au carré plus 1 plus 1 alors on va faire un on va faire un on va faire un x au carré afin que nous n'avons la limite de x0 vers 0 x au carré sur afin que nous n'avons pas la caméra x au carré nous allons faire un x facteur racine de x au carré plus 1 plus 1 alors nous allons faire un x qui est résident de x0 vers 0 dial 1 sur racine de x au carré plus 1 plus 1 plus 1 alors nous allons dire justement nous allons faire un x par 0 alors nous allons 0 racine de 1 c'est 1 et 1 plus 1 c'est 2 alors à cette année nous avons 1 sur 2 et voilà on a montré que la fonction f est dérivée et dérivée fx0 nous avons 1 sur 2 et nous avons 1 sur 2 c'est un nombre réel mais nous avons un peu plus l'infini ou l'infini alors nous allons dire que la fonction f est dérivée en x0 alors il est un f est dérivée en x0 est égal à 0 tel que le nombre le nombre dérivée le nombre dérivée c'est un f est dérivée et nous allons faire un sur 2 nous allons faire un sur 2 nous allons mettre un fonction réciproc c'est un prime donc nous allons faire un sur 2 nous allons voir un fonction d'un autre et nous allons faire un utilisateur donc nous allons faire un sur 1 et nous allons faire un bisou donc nous allons faire un dérivée que la limite de x tende vers x0 qui est à 1 donc f de x moins f de x0 qui est à 2 sur x moins 1 qui est à 1 la limite de x est envers 1, on a 2x0 et 2x-√x3 voilà on a 3 et on a moins, on a une raoud par 1, alors 2 fois 1 c'est 2 on a ce qu'on a dit moins 1 car on a dit 1 et 2 moins 1 c'est 1 et on a moins, on a moins, on a x-0 voilà, on a dit 1, limite de x0, on a 20 alors on a ce qu'on a dit, ce sont 2x, on a un différend on a x-1 plus x-√x3 sur x-1 égale, limite de x0 vers 1 etan, c'est la bohda x-1 sur x-1 plus, c'est x-√x3 sur x-1 égale, c'est limite de x0 vers 1 c'est 1 plus c'est quoi faire ? on a encore là , on asterencé de x-0 c'est limite de x0 A moins B, factor A au carré, plus AB, plus B au carré. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. A moins B, c'est ce que nous allons faire, c'est x moins racine x3, 3, factor. Donc, c'est x au carré, plus x racine x3, plus racine x3, et c'est x au carré. Donc, c'est à cause de x moins 1, et on va mettre ça ici, on coupe le filetier de la Arké, on peut outrecer la Arké. Et ici, nous allons faire. Tu dois avoir dé Hugo au carré. Et là, nous allons faire la limite de x à αν di 1, founded jusqu'à 1 plus. Alors, c'est important. A à la pièce de 3, qui est x-à la pièce de 3, y a la pièce de 3, qui est là. Next, c'est x'e le carré. Alors, pour mettre en ce truc, on va être racine x, et ici 3 et ici 3 et là 3. 3 plus x racine x 3 plus racine x 3 plus racine x 3 le tout au carré c'est la limit de x donc faire 1 et 1 plus x x plus 1 x plus x sur x moins 1 x moins 1 c'est c'est tout La limite de x tend vers 1, 1 plus x facteur x plus 1 sur x au carré plus x racine de x 3 plus racine de x 3 le tout au carré. Et donc, je vais vous dire, je vais vous donner à 1, et je vais vous donner à 1, et je vais vous donner à 1 plus. 1 plus 1 c'est 2, et 2 fois 1, je vais vous donner à 2 sur 1, je vais vous donner à 1, et je vais vous donner à 1, et je vais vous donner à 1. voilà, il est 5 sur 3 appartient à l'ensemble R alors je n'aurai dit un goulot un goulot, la fonction f est dérivable en x0 1, donc le nombre dérivé f'x 5 sur 3 tout est d'abord la fonction numéro 3 alors, la fonction numéro 3 f de x égale 1 sur x au carré plus 2, x0 y est moins 2, alors de même façon je n'aurai dit que la limite de x tombe vers moins 2 f de x moins f de moins 2 sur x moins moins plus 2 voilà et là, la limite de x tombe vers moins 2, f de x réelle 1 sur x au carré plus 2 moins f diel moins 2 réelle 1 sur 6 je n'aurai dit que la limite de x plus 2 je n'aurai, je n'aurai dit que la limite de x tombe vers moins 2 je n'aurai dit que la limite de x tombe vers moins 2 je n'aurai dit que la limite de x tombe vers moins 2 c'est 2-x facteur 2 plus x voilà, parce que c'est un format déterminé c'est 4, c'est 2 au carré donc on sait que c'est a au carré moins b au carré c'est a moins b fois a plus b c'est bien, c'est sûr on va essayer de sortir c'est 1- c'est 2 plus x ah non voilà, facteur 6x au carré plus 12 voilà, donc on va essayer de faire c'est un format déterminé limite de x vers moins 2 2-x sur 6x au carré plus 12 et voilà donc on va remplacer par moins 2 il est un 2 plus plus 2 sur 6 fois x à la au carré il y a 6 fois 4 plus 12 il y a des apennies 1 sur 9 1 sur 9 et comme vous voyez 1 sur 9 c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R alors d'abord je n'ai rien à dire le radien de gauche le radien de gauche que la fonction f est une fonction dérivable x0 qui est un 3-2 alors le nombre dérivé sera 1 sur 9 2 et d'abord la fonction la moelle voilà la fonction la moelle et d'abord on va essayer de dire on va essayer de dire la limite de x tend vers 0 diel f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est x et d'abord c'est le limite de x tend vers 0 f de x qui est x va la valeur absolue de x moins f de 0 et d'abord la valeur c'est 0 et d'abord la valeur sur x et d'abord la valeur la valeur la limite de x tend vers 0 diel la valeur absolue de x qui est 0 alors comme vous voyez 0 c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R on va essayer de dire infini on va essayer de dire plus l'infini ou bien moins l'infini alors là on va essayer de dire le nombre dérivé le nombre dérivé c'est 0 donc la fonction f c'est une fonction dérivable dans 0 on va essayer de faire la fonction qui est là de la fonction 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 alors là de la même façon que ce qu'on a dit au début donc là on va essayer de dire on va essayer la limite de x tend vers x 0 7 de f de x moins f de 7 sur x moins 7 ça va être égal donc je vais essayer de faire la limite de x tend vers 7 on va essayer de f de x donc on va racine x à la puissance 3 moins 7 et on va 3 moins donc f de 3 on va essayer à peine on va essayer de x à la racine donc on va essayer de la racine à la racine à la racine maintenant la racine dix à la racine 10 la racine de x Haïdi fois haïdi, donc racine x à la puissance 3 moins 7, 3 fois racine d'il 336 3, plus, on a plus, plus, 366, 3 moins saouj au carré, sur x moins 7, haïdi,佐'o, haïdi, haïdi, hiaïlle, 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 hédi, hiye, allimit, du x tan vers 7, jadira, hiye, donc, si été remarquable, liye, dans la taste, racine x à la puissance 3 moins 7, moins saouj 3, ou haïti, yikoulu à la puissance 3, moins racine 236, 3 moins saouj, yikoulu à la puissance 3, le 8 le 8 le 9 et le 8 le 8 c'est l'a le 10 le 8 le 8 le 8 le 9 le 8 le 10 six à la vie sang trois mois 7 mois 336 ex non c'est une sage d'autre bohah fait chez hebeck tu vois bien sûr que les fraudes moi deux jours avant de la ferve voilà égale il d'un an aïa a dit l'imite nous à le x dans vers 7 en a moins 7 mois 336 c'est là-hier moins 30 moins 30 43 voilà, j'en vais prendre x à la puissance 3 moins 30, 43 30, 300 ça fait 343 x moins 7 facteur à la question c'est là-hier x à la puissance 3 moins 343 x à la puissance 3 moins 7 la puissance 3 x moins 7 facteur x au carré plus 6x plus 7 au carré إذن ce ne vais knife c'est ici première s'est passé où c'est quelque left ce n'est worth le four le cher plus 6x plus 7 au carré qui est 49 c'est 40 c'est sûr c'est tout c'est tout donc c'est tout c'est tout c'est tout c'est 49 plus 49 voilà c'est tout donc c'est x à la plus 3 qui est 343 moins 7 donc 336 donc 336 1 plus donc c'est 336 c'est c'est à la plus c'est c'est ces c'est donc c'est 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 47 c'est 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 en c'est un nombre qui appartient à R alors je n'aurai dit un goulot donc je n'aurai dit un goulot la fonction f est dérivable en x0 et 7 le nombre dérivé 147 147 sur 144 voilà nous avons la fonction moelle voilà, il y a la fonction moelle dans la racine f de x c'est la racine de x plus 1 moins 1 sur x si x est différent de 0 je n'aurai dit qu'on a la fonction f de 0 1 sur 2 x0 est 0 donc de la même façon nous avons la limite de x tend vers 0 f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est x donc c'est égal c'est la limite de x tend vers 0 f de x c'est la racine de x plus 1 moins 1 sur x moins f de 0 déjà on a la limite de x tend vers 0 il y a des x donc on a la limite de x il y a des x il y a des x 5 moins 1 moins 1 x il y a des x c'est la limite de x c'est la limite de x tend vers 0 il y a des x 2 à des x il y a des x sur 2x au quart donc c'est la limite de x tend vers 0 il peut dire moins et on va dire plus donc on va essayer de faire le conjugué c'est à dire on va dire ici on va dire 2 racines de x plus 1 plus 2 plus x on va faire la force on va dire 2 racines de x plus 1 plus 2 plus x voilà donc on va dire une identité remarquable c'est à dire 4 facteurs x plus 1 moins 2 plus x le tout au carré il y a 4 plus 4x plus x au carré sûr on va dire 2x au carré facteur 2 racines de x plus 1 plus 2 plus x voilà c'est à dire la limite de x tend vers 0 donc on va dire 4x plus 4 moins 4 moins 4x moins x au carré alors 4 4x moins 4x c'est à dire x au carré on va dire 2x au carré facteur 2 racines de x plus 1 plus 2 plus x voilà on va dire x au carré c'est à dire x au carré c'est à dire la limite de x tend vers 0 mais on va dire x au carré moins 1 sur 2 facteur 2 racines de x plus 1 plus 2 plus x voilà on va dire x au carré on va dire x au carré moins 1 sur 2 facteur 2 racines de 1 plus 3 donc on va dire x au carré donc on va dire x au carré 5 au carré donc on va dire x au carré moins 1 sur 10 moins 1 sur 10 c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R donc on va dire on va dire que la fonction F est une fonction qui est dérivable en x0 qui est 0 voilà donc on va dire le nombre dérivé on va dire moins 1 sur 10 voilà les amis comme ça on va dire qu'on nous a donné la correction de la première exercice qui est le tâche de la dérivabilité mais le c'est de la moufide les élèves de la deuxième paque soit PSO SVT voilà et donc c'est ça c'est tout pour la vidéo et à vous à vous à vous à vous à vous à vous